J'ai passé l'été enfermé à regarder les Olympiques. Je suis tombé raide en amour avec une gymnaste roumaine. Est-ce que tu es malade? C'est trois gars qui sont pressés de vivre vite. C'est des petits culs. On suit trois petits bonhommes qui partent de l'innocence des Jeux d'enfance. Puis la première affaire qu'ils se rendent compte, c'est qu'ils sont devenus grands et que les Jeux d'enfance sont devenus très sérieux. Je dirais que j'aimerais ça comme ça. La démarche, c'est un peu la même que Gaspard Blouse. C'est de me revirer de bord puis laisser revenir mes souvenirs d'enfance, d'adolescence puis d'ajouter, comme d'habitude, un bon paquet de mensonges pour en faire oeuvre de fiction. Au cœur du film, il y a quand même un peu beaucoup de substances illicites. Oui, oui, mais un peu comme dans Les Mauvaises Herbes. Ce n'est que prétexte pour parler d'amitié. Oui, bien, on va le dire, il y a un de mes personnages qui le dit. J'étais très bien parti pour mal finir. Donc, les trois gars sont tentés de faire de l'argent facile en vendant de la dope. Et les affaires prennent une tournure plus sérieuse, sans même qu'ils voient ça venir. Mais en même temps, c'est un prétexte pour parler de... Bien, il y a un terme pour ça en anglais qui s'appelle « coming of age ». C'est un film sur... un film un peu initiatique. On voit ce qu'on... on prend des personnages, on est autour des Jeux olympiques, donc Nadia Komenici, 1976, puis on les laisse, c'est la fin du mouvement punk. On est en 88-90. Donc, on les voit grandir sous nos yeux. Pour y arriver, j'ai été obligé de travailler avec... À chaque personnage, j'ai été obligé d'utiliser trois comédiens pour faire un personnage. Ça, c'était un exercice assez périlleux. Es-tu originaire de Beauport? Oui. Donc, t'as tenu à tourner ton film à Québec. Donc, les spectateurs de Québec ne seront pas trop dépaysés. On reconnaît beaucoup d'endroits. J'avais plaisir. C'est sûr que la première affaire qu'on me demande, c'est... Est-ce que c'est bien important pour toi? Ils essaient de couper de l'argent, hein? Donc, on me dit... Pourquoi il faut aller tourner à Québec? Parce que pour moi, ça a une incidence sur l'histoire que je vais raconter, puis j'ai envie de filmer Québec. Et le Québec que vous allez voir, ceux qui sont observateurs, au début du film, quand ils sont gamins, le Québec, il se dessine au loin. On est à Charlebourg. Donc, c'est la troisième avenue. Et là, on voit le skyline de Québec. Donc, le château Frontenac, le complexe, le Concorde. Et quand ils grandissent, bien là, on est rendus dans les rues de Limoilou et dans le vieux Québec. Mais au début du film, Québec, c'est un truc qui se dessine au loin, comme pour nous autres, quand on était enfant, que je vivais à Charlebourg ou à Beauport. C'était pour les grands Québec. On avait hâte de grandir, puis d'aller, nous autres, avec, bomber ces portes de la rue Saint-Jean, ou venir ici, ces plaines. Pour les spectacles à Saint-Jean et tout ça. OK, c'est tout le monde dans son cahier. Wow! Alors, comment as-tu trouvé ton expérience, le tournage du film? Bien, sincèrement, ça a été malade, bien parce que les comédiens avec qui j'ai tourné, Zachary Method, Dylan Walsh, Cassandra Latreille, bien, on était tous vraiment amis. Fait que faire ce tournage-là, c'était pas du travail. C'était juste du gros fun. Puis Louis, Louis, il est juste malade. C'est comme, il veut juste qu'on ait du fun. Il veut que ta expérience, elle se passe bien, puis tout ça. Puis sincèrement, c'est comme, on travaillait fort, mais c'était toujours, toujours plaisant. Sous-titrage Société Radio-Canada